Le 5 février a déclaré, il n'a cessé de le répéter, ni Poutine, ni Biden, ni Macron, aucun soutien au gouvernement fauteur de guerre. Troupes russes hors d'Ukraine, troupes de l'OTAN hors d'Europe de l'Est, démantèlement de l'OTAN et aussi troupes françaises hors d'Afrique. Le parti russier indépendant démocratique exige, comme beaucoup de travailleurs, de militants dans les organisations syndicales, que les milliards consacrés à la guerre soient affectés aux hôpitaux, aux écoles, aux salaires et aux retraites. Ce 21 septembre, nous sommes bien entendu aux côtés des centaines et des milliers de jeunes et de travailleurs en Russie, qui en ce moment même où nous nous rassemblons, sont sur l'Arbat à Moscou, devant la cathédrale Saint-Isaac à Saint-Pétersbourg, et ils bravent les matraques des flics de Poutine pour dire à bas la mobilisation, troupes russes hors d'Ukraine, le peuple ukrainien a le droit de vivre libre. Mais ce serait une tromperie que d'affirmer que Poutine est le seul responsable de cette guerre, son responsable de cette guerre et de cette marche à la guerre mondiale. Biden et l'administration américaine qui, avec l'OTAN, ont donné en 6 mois 14 milliards de dollars d'armement à l'armée ukrainienne, c'est-à-dire plus d'argent qu'ils n'en ont donné pour toute l'année 2020, à l'État d'Israël, au régime militaire égyptien et à l'occupation de l'Afghanistan. Son responsable de cette guerre, le gouvernement Macron, qui a osé hier à l'ONU condamner l'impérialisme et le colonialisme, alors qu'il envoie des troupes dans le cadre de l'OTAN, en Roumanie et en Estonie, alors qu'il maintient des milliers de soldats français en Afrique, alors qu'il fait payer son budget de guerre qui ne cesse d'augmenter avec sa réforme des retraites, avec ses coûts contre les travailleurs, avec sa soi-disant sobriété, son responsable de cette guerre, l'Union Européenne, qui est de plus en plus une annexe de l'OTAN. Savez-vous, messieurs-dames, savez-vous, chers camarades, que le 1er mars et le 7 avril au Parlement européen, une résolution a été votée à la quasi-unanimité par les eurodéputés qui soutiennent l'OTAN, qui demande que tous les états de l'Union Européenne augmentent leur budget militaire, qui demande aux travailleurs de tous les pays de l'Union Européenne d'accepter les conséquences sociales et économiques des sanctions contre la Russie, qui ne frappent pas les oligarques mais qui frappent le peuple russe. Camarades, il faut le dire car c'est un problème. Parmi les eurodéputés français qui ont voté cette résolution quasi-unanime, il y avait la totalité des eurodéputés du Parti Socialiste et de la France Insoumise. Camarades, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est possible que ces gens-là, qui se réclament de Jaurès, de la paix, fassent des discours contre la guerre, volent les dimanches et jours de fête et votent pour l'OTAN sur les bancs du Parlement européen ? Le Parti Ouvrien des Pans démocratiques est convaincu que la force gigantesque de centaines de millions de travailleurs à travers le monde peut arrêter le bras assassin des gouvernements fauteurs de guerre. Mais pour cela, il faut que toutes les forces du mouvement ouvrier se rassemblent dans un large front contre la guerre. Il faut que les dirigeants rompent avec les gouvernements fauteurs de guerre, qu'ils rompent avec Macron. C'est ce que nous dirons pour notre part dans le meeting international contre la guerre que nous avons convoquée le 22 octobre, nous accueillerons à la tribune des militants des États-Unis, aux côtés de militants d'Afghanistan, des militants d'Allemagne et de Grande-Bretagne, aux côtés de militants du Burkida Faso et de Palestine, parce que nous ne faisons pas partie de ceux qui s'indignent des bombardements et de l'occupation à Mariupol, mais qui regardent ailleurs quand il y a les bombardements et l'occupation à Gaza et en Cisjordanie. Alors oui camarades, ils avaient raison, les grands dirigeants socialistes allemands, Rosa Luxembourg, et Karl Liebnesch quand ils ont dit il y a 108 ans, l'ennemi principal est dans notre propre pays. Oui, 108 ans après, l'ennemi principal, c'est celui qui ferme les hôpitaux, c'est celui qui pèse les salaires, c'est celui qui matraque les retraités et la jeunesse, c'est celui qui prépare la réforme des retraites et la chasse aux chômeurs. Oui, l'ennemi principal est toujours dans notre propre pays. Qu'ils siègent au palais de l'Elysée, à la Maison-Blanche ou au Kremlin, à bas la guerre, à bas l'exploitation, vive l'Internationale Ouvrière ! Bravo ! Bravo ! Merci pour une bienvenue. Merci ! Merci !